Bonjour et bienvenue dans le studio, on se retrouve cette semaine devant mon PC 1512 parce que je travaillais dessus en fin d'année pour finir cet appareil que vous voyez là-bas et avec le montage que vous voyez dessus quand d'un seul coup la machine s'est mise à perdre son image qui s'est déformée et puis de plus en plus et ça venait pas de mon appareil parce que je ne tire pas dessus sur les signaux de couleur comme le ferait un écran donc normalement c'est pas mon montage qui a fait fail la machine mais toujours est-il que je l'ai redémarré et je n'ai plus rien c'est-à-dire que je n'ai non seulement plus d'affichage mais en plus il ne fait même pas tourner son lecteur de disquette donc il est bien en panne j'ai bien vérifié que le clavier était branché parce que cette machine nécessite le clavier pour démarrer donc voilà j'ai mon 1512 en panne c'est pas courant un 1512 qui est en panne et d'après ce que j'ai pu chercher sur internet la plupart des gens qui ont un 1512 en panne ils finissent par abandonner et changer la carte mère mais je ne vais pas aller là sur cette voie là on va démonter ce 1512 j'ai sorti l'oscilloscope derrière j'ai récupéré les schémas de la machine et on va essayer de remettre en marche ce PC 1512 parce que j'aimerais quand même bien finir ce projet qui traîne depuis plus de 6 mois et c'est en attendant de recevoir les pièces qu'il me manque pour tout le système d'alimentation de l'Amiga portable on y reviendra quand j'aurai les pièces malheureusement la Chine c'est loin et ça met longtemps à venir donc on va s'approcher de ce 1512 je vais vous passer le démontage je vais le démonter et je vous retrouve avec la carte mère sur le bureau ce sera plus simple donc à tout de suite nous voilà devant la carte mère sur le bureau je l'ai surélevée un tout petit peu parce qu'il faut laisser le clavier branché pour qu'elle marche et puis comme c'est orienté vers le bas il faut que je la soulève j'ai tout enlevé donc comme vous pouvez voir pour l'alimenter j'utilise mon appareil je vais vous montrer les tensions sont bonnes d'ailleurs avec mon appareil même si le 12 est un petit peu haut c'est pas plus gênant que ça et voilà j'ai la télé puis j'ai mon petit appareil aussi qui devrait normalement marcher mais vous verrez il n'y a pas d'image donc ce que j'ai commencé par faire c'est que j'ai commencé par renfoncer toutes les puces qui sont sur socket en leur mettant un petit coup de ça avant du nettoyant à contact et je ne l'ai pas retesté donc testons-le voilà pas de signal je l'ai peut-être bien éteint ou de l'allumer oh non elle est bien allumée bon mais il ne se passe pas grand chose alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà prendre le multimètre puis on va regarder les tensions je vais éteindre l'écran alors sur la borne là-bas on a le 12 et le 5 c'est comme un connecteur de floppy donc on a 4,98 ouais et on a 13 volts c'est beaucoup pour du 12 mais bon les piles d'hommes en multimètre ne sont peut-être pas très bonnes maintenant on va essayer avec l'oscillo on va commencer par le CPU alors le CPU il est tourné comme ça donc la deuxième broche ici ça devrait être sa cloque on va déjà regarder sa cloque bon on a une cloque on va râler la fréquence voilà 8 MHz tourne il ne faut pas compter les millivolts qui me donnent je n'ai pas le bon réglage et j'ai des boutons de casser donc je ne peux pas régler ma sonde donc il faut multiplier tous les résultats par 100 en gros mais voilà bon c'est à peu près 5 volts quoi non 800 millivolts 0,8 volts quelque chose comme ça et on va regarder le reset le reset qui doit être la pin là bon il est bien 0 je vais la redémarrer pour voir bon il est brouillon mais il est à 0 volts donc normalement il n'est pas en reset bon qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre on peut regarder à peu près toutes les piles on va regarder s'il se passe quelque chose sur les pins de data qui sont toutes de ce côté là ben écoutez j'ai vu deux fronts ascendant au départ puis après plus rien je vais retester quand même ces pins c'était sur A0 ah ben maintenant j'ai quelque chose non toujours pas de signal il n'y a pas eu de bip il est bouillant ce CPU c'est à peine si je peux poser mes doigts dessus non les autres sont tièdes au plus et le CPU il est bouillant bon 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 étrange tout ça bon 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 Bon, je vais regarder un peu plus près, puis je vous retrouve un peu plus tard. Je l'ai redémarré encore et je fais des mesures sur ce CPU et cette fois, pardon, j'ai vraiment aucune activité nulle part. C'est fou ça. Non, je ne comprends pas. Bon, il est chaud. Il m'a montré de l'activité tout à l'heure. Là, il ne m'en montre absolument aucune. Je vais chercher une autre machine et je vais regarder si j'ai un CPU à remettre à la place de celui-là pour regarder si ça marche mieux. Donc, je vous retrouve dans un moment. Voilà, je vous reprends pas mal de temps plus tard. J'ai encore fait pas mal de tests autour de ce processeur, à regarder ses statuts de certaines pins au power-up de la machine. Et là, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, il est allé plus loin. Comme vous voyez, l'écran a trouvé une synchro. Pour autant, il n'y a pas d'activité qui se passe sur cet écran. C'est-à-dire qu'il ne poste pas. Mais au moins, il a initialisé le circuit graphique. Et tout à l'heure, pendant quelques tests, j'avais le NumLock. Là, je ne l'ai plus. Donc, il n'a pas initialisé son interface de clavier. J'ai pu voir de l'activité sur ce CPU. Et puis, au bout d'un moment, elle disparaît. Et ce n'est pas tous les démarrages que j'ai de l'activité. J'en ai... Là, tout de suite, je viens de mesurer, sur des pins de data, des signaux mauvais et des signaux bons. Je ne sais pas si ça vient vraiment du CPU ou si c'est quelque chose d'autre. Mais j'ai sorti mon second Victor que je n'ai encore jamais testé et jamais restauré. Il se trouve que c'est le même CPU. C'est un Fujitsu 8086-2 qui est dedans. Donc, je vais le prendre temporairement. Puis, on va essayer le 15-12 avec un autre CPU pour voir. Au moins, ça permettra d'éliminer cette option-là. Donc, eh bien, je sors le CPU et je vous reprends. Bon, eh bien, voici le CPU que j'ai sorti du Victor. Je l'ai mis à la place du CPU d'origine de cette carte mère de PC 15-12. Et j'ai absolument le même résultat. C'est-à-dire qu'au mieux, j'ai de l'activité quelques secondes sur le CPU. On le voit réessayer et abandonner plusieurs fois. Et certaines fois, il n'y a aucune activité plus qu'une demi-seconde à l'allumage de la machine. Et ensuite, c'est tout plat. On ne voit plus que les signaux pull-up qui sont à 5 volts et tout le reste est à zéro, malgré qu'il ne soit pas en reset. Alors, pour avancer, eh bien, on va aller voir un petit peu sur le schéma de la machine. Voir si on peut trouver comment aller plus loin. J'ai sorti le schéma de la machine. Mais on va voir qu'il ne va pas nous être d'une grande utilité, en fait. Sur ce schéma, donc sur cette page, on voit le processeur 8086.2 qui est ce CPU à 8 MHz. Et on voit également son option 8087.2 qui est son coprocesseur mathématique optionnel qu'on peut installer dans la machine qui sera aussi à 8 MHz. Et on voit que tous les signaux qui sortent de ce CPU, mis à part quelques pull-ups ici et là, tous ces signaux vont vers cette puce-là qui est une puce Amstrad Custom, la 4039 qui est le Gatorade. Et ce Gatorade, c'est une puce complètement custom Amstrad et elle gère aussi, comme on le voit ici, le clavier. Si on monte en haut de la page, on voit toujours ce Gatorade ici et encore quelques pull-ups. Et tous ces signaux sortent de la page pour aller ailleurs. Donc, y compris les signaux clavier et tous les signaux du CPU. Cette puce, sur la carte mère, elle se trouve juste ici. Une autre page pour voir où vont les signaux justement qui arrivent de la page qu'on a vu juste avant. Ils arrivent sur le port du clavier. Aucune surprise ici pour les signaux clavier. Et le reste des signaux du CPU arrivent vers cette puce-là, qui est une puce Custom Amstrad, qui est le Memory Gatorade et qui est le 440. Et ces signaux, même si on ne le voit pas en haut de la page, ils vont vers toutes les puces de DRAM. Ces puces de DRAM sont là, sur le côté de la machine. J'ai eu beau tester avec l'oscillo, je n'ai aucun signaux sur ces puces de RAM. Pas plus qu'en sortie du CPU. Donc, et voilà le PC 1512. Donc, je reviens sur le début de la vidéo, où je disais que je n'allais pas faire comme tout le monde et que j'allais réparer le PC 1512. Eh bien, il faut bien se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Sur cette machine, c'est soit le Gatorade, ici, qui est dead, soit le Memory Gatorade, qui est ici. En tout état de cause, ces deux puces sont complètement Custom, donc on ne peut pas les remplacer, mis à part acheter une pièce Amstrad qui aura été piquée sur un autre PC 1512. Il faut voir aussi que les ROMs de la machine, c'est complètement des puces Custom. Vraiment, on ne peut pas les lire avec autre chose que la machine elle-même, quand elle est démarrée pour les dumper. Je n'ai même pas trouvé le pin-out. Je ne pense même pas qu'on puisse les lire dans un TA-866. J'aurais aimé vérifier si le BIOS n'avait pas été corrompu, mais je doute franchement. Ou la ROM de caractère ici, mais je doute franchement. Parce que quand il est tombé en panne, j'ai vu clairement l'affichage partir en sucette, jusqu'à ce que la machine ne marche plus. Donc très probablement, le guetterait ici à lâcher en live lorsque je l'utilisais. Parce qu'il gère tout l'aspect graphique. Et tandis que celui-là gère tout l'arbitrage avec la mémoire. Et lui avec tout ce qui est les autres périphériques. Donc voilà, un PC 1512, c'est un PC compatible, au moins pour les logiciels, mais pas pour le hardware. Comme on l'a vu, et comme on ne le reverra pas, parce que je n'ai plus de 1512, l'affichage est custom. C'est une sorte de CGA, mais ce n'est pas du CGA. On voit que la carte mère, c'est aussi monté avec que du custom, avec des logiques Amstrad et des puces spécifiques Amstrad que l'on ne peut pas remplacer. Donc un PC 1512 en panne, c'est un PC 1512 fichu. Voilà, ce sera tout pour cette fois, devant un PC 1512 décédé. Moi je vous dis, portez-vous bien, et à la prochaine.